Jeudi 2 décembre, le groupe communiste va faire de la question des déserts médicaux le premier sujet de débat dans le cadre de la Niche-Pourgarde. Parce qu'on a 11% de nos concitoyens qui habitent dans des territoires où l'accès à un médecin est impossible ou difficile. Alors évidemment, pour les marcheurs, pour ceux qui ont le patrimoine social, cultural, pour ceux qui ont du fric, pas de problème, on trouve un médecin. Pour les habitants de nos territoires, ceux qui sont frappés de plein fouet par un mal-vie et qui ont une espérance de vie en milieu rural de 2 ans inférieurs à le milieu urbain, pour ceux de nos quartiers populaires qui n'agent pas dans ce loup, dans ce cas de la volupté, alors la question d'avoir un médecin est prioritaire. Qu'est-ce qu'on propose nous de concret pour faire face à ça ? Parce qu'on en parle depuis des années et rien ne change. On propose, un, de dire, les médecins qu'on forme, il faut les former en fonction des besoins de la région. Territorialiser la formation. Dans chaque université, on forme un nombre de médecins en fonction des besoins. Deuxièmement, on propose, alors ça ne cause pas aux enfants de Bourges, mais de financer les études de médecine, 1200 euros bruts par mois, avec l'obligation pour ces jeunes médecins formés, de rendre l'appareil à la nation qui les a financés en s'implantant dans les territoires sous-denses, ce qu'on appelle la généralisation du contrat d'engagement et de service public. On propose, enfin, et ça, ça a fait débat, la droite n'en veut pas, tous ces médecins qui siègent dans tous les groupes n'en veulent pas, on propose le conventionnement sélectif. Autrement dit, on propose d'installer les médecins là où il y en a besoin. Pourquoi ? Parce qu'y compris dans les zones surdenses, Paris, par exemple, 52%, plus de 52% des médecins de Paris exercent avec des honoraires libres, en secteur 2, où il faut le fric pour accéder à un médecin. Même quand il y a beaucoup de médecins, c'est inégal du point de vue social, du point de vue financier. Et puis, pour faire simple et court, on propose de considérer que la relation ville et hôpital, elle est nécessaire à consolider, à améliorer. Et on propose donc de développer les moyens mobilisés dans les hôpitaux de proximité, en mettant en place des consultations avancées dans ces hôpitaux de proximité, en faisant en sorte que les femmes en âge d'avoir un enfant soient à proximité d'une maternité. Et de 97% à aujourd'hui, on a doublé le nombre de femmes qui sont à plus de 45 minutes d'une maternité. Il faut donc renforcer cet accès aux soins vital pour la maternité. Voilà donc des propositions concrètes, non idéologiques, portées d'ailleurs par différents groupes que nous allons mettre en débat. Nous, on propose de donner une réponse de santé à ceux qui n'en ont pas. Sous-titrage ST' 501